bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto gratuit photoshop aujourd'hui on continue notre série de mock-up puisqu'on va encore parler d'objets dynamiques et surtout d'objets dynamiques en perspective donc on partira d'une image de base on viendra appliquer une petite teinte une petite saturation on créera notre gabarit avec comme vous le voyez une petite ombre interne ainsi qu'un floutage en haut et en bas ce peut utile ainsi vous avez par exemple si vous voulez faire une mise au point sur un élément de votre screen et puis on ajoutera un petit peu de grain et de reflets comme vous le voyez sur l'écran afin de rendre le tout un peu plus réaliste je vous rappelle le principe du gabarit en objets dynamiques qu'un on double clic dessus du coup un onglet photoshop s'ouvre avec notre visuel au bon format bien sûr on a juste à venir changer de visuel à venir enregistrer et photoshop se charge de changer automatiquement le screen tout en gardant la perspective et les propriétés de l'objet dynamique dans c'est à dire l'ombre interne et le floutage ici donc on le voit pas trop mais le floutage est bien présent vous avez juste à rechanger encore une fois de screen de revenir en arrière ou d'en ajouter un autre pour que cela s'applique automatiquement à votre à votre gabarit donc voilà je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto et n'oubliez pas de télécharger les fichiers sources vous en aurez besoin à tout de suite et c'est parti on commence le tuto alors comme d'hab vous venez télécharger le fichier source puisque l'intérieur vous allez retrouver l'image qui va nous servir de base pour réaliser le mock-up et surtout vous aurez le psd ainsi vous voulez utiliser le fichier photoshop pour créer votre vos propres mock-up du coup vous pourrez réutiliser ce document donc un petit clic droit sur macbook point jpeg ouvrir avec photoshop donc là on a une image d'assez bonne résolution voyant 100% il voit quand même assez clair donc tout ça c'est parfait on va commencer par créer un nouveau calque de réglages histoire de bas de d'enlever un petit peu de couleurs donc à la limite on va pouvoir jouer sur la saturation donc combien cliquer ici dans les calques de réglages pour en créer un nouveau et on va venir cliquer sur teintes saturation la saturation peut la baisser un petit peu on peut la mettre à moins 40 par exemple on va créer un nouveau calque de réglages en couleur unie et cette fois on va appliquer une petite teinte donc on peut se mettre en une couleur chaude un jaune orange et par exemple ou si vous voulez vous pouvez vous mettre dans une couleur un peu plus froide par exemple un bleu une fois que vous avez créé votre votre calque des calques de réglages couleur unie vous le passer directement en produit et là on vient baisser son opacité on vient se mettre à 15% là vous voyez c'est vraiment quelque chose de très léger mais ça apporte une petite touche quand même de chaleur je le trouve à l'image on va venir créer un nouveau calque donc soit on clique sur l'icône à côté de la corbeille soit on appuie sur les touches commande shift n ou contrôle shift et n pour créer un nouveau calque que l'on peut venir appeler par exemple gabarit voilà donc on va se servir de ce gabarit pour changer automatiquement nous notre fond d'écran le ce calque gabarit on va venir lui appliquer à l'intérieur par exemple un outil rectangle arrondi on vient cliquer n'importe où on se spécifie on peut spécifier une largeur de 1024 par 768 ce qui équivaut à un ratio écran donc cette 1024 par 768 au niveau de l'arrondi on peut peut-être se mettre à trois pixels partout et on fait ok donc là c'est parfait donc si bien que le fait d'avoir créé donc un ratio de type écran ça va nous permettre de l'élargir en fonction de la largeur de l'image que l'on a en arrière-plan tout de suite ce qu'on vient faire c'est clic droit créer convertir un objet dynamique est ce que je vous disais c'est si on fait un petit contrôle t comme on était on peut venir l'élargir sans pour autant perdre de qualité donc là l'idée ça va être de suivre la perspective de l'écran donc à la limite on vient zoomer un petit peu on peut se mettre à 200% histoire d'être un peu plus précis et on va venir à se placer ici dans l'angle en haut à gauche de l'écran on vient basculer sur l'angle opposé un petit coup de contrôle t on appuie sur commande et puis on va venir à ramener l'angle ici en haut à droite à ce niveau donc de l'écran on essaie de garder le petit liseré noir qui est d'origine dans la photo on fait exactement pareil en dessous on appuie sur commande ou contrôle et puis on vient ramener ce point ici dans le coin inférieur bas de l'écran est pareil à l'opposé on appuie sur commande ou contrôle et on vient ramener ça ici donc on essaye vraiment de suivre la perspective de l'image là on n'est pas trop mal si vous trouvez que vous êtes bien ben vous cliquez sur vous appuyez sur entrée et pour valider donc ça on peut fermer le groupe d'onglet donc là on se retrouve avec un gabarit un blanc donc normal ce qu'on peut venir faire tout de suite c'est lui appliquer une petite ombre interne histoire de rendre l'effet un peu plus réaliste donc on double clic sur le calque ont créé une petite ombre interne et au niveau de l'angle on peut se mettre à peu près on va se mettre à 90 et au niveau de la taille on va pouvoir l'augmenter un petit peu donc après à vous de gérer l'angle l'inclinaison en fait du dégradé vous pouvez aussi jouer avec la distance si ça vous souhaite si vous le souhaitez donc moi je la met à 0 mais la taille je la met à aller à 40 et l'opacité pour l'instant je laisse à 75 on pourra revenir dessus tout à l'heure on clique sur ok donc là c'est parfait et maintenant ce qu'il va nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir placer une image comment à l'intérieur donc comme lors du précédent mock-up on va venir à double cliquer sur gabarit pour du coup que photoshop nous ouvre un nouvel onglet et là vous pouvez remarquer que le bar gabarit est parfaitement rectangulaire et reprend un le ratio que que l'on avait spécifié c'est à dire 1024 par 768 pixels de l'intérieur on va pouvoir venir glisser une image donc par exemple si je réduis un petit peu je vous ai mis à disposition donc dans dans le fichier source teammate point jpeg qui correspond à l'accueil du site de teammate donc vous pouvez faire un clic droit ouvrir avec photoshop un petit coup de commande ou contrôle a pour tout sélectionné contrôle c ou comment c'est pour copier on retourne dans gabarit point psd et on fait commande v ou contrôle v pour coller un petit coup de contrôler un pour tout simplement et de shift pour réduire le le document donc l'image donc on appuie sur shift 1 pour garder le ratio et puis là on peut venir le positionner comme ceci on peut venir cliquer sur commande s ou contrôle s pour enregistrer et là si on retourne dans notre dans une paquette et bien la photoshop nous a automatiquement créé notre spectre notre perspective est appliquée du coup l'image que l'on a inséré dans le gabarit donc là vous voyez en plus ce qui est bien c'est que le l'ombre interne est aussi appliquée donc parfait c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour accentuer un petit peu l'effet de de prise de vue on va dire là vous voyez que c'est quand même assez net on va venir flouter partiellement le notre image donc vu qu'on est sur un calque dynamique là on va pouvoir prendre l'outil lasso au niveau du contour progressif on peut essayer de se les de se mettre à 20 on va voir ce que ça donne et on va venir tout simplement donner un petit coup comme ceci de sélection dans la partie haute on appuie sur shift et là on peut donner aussi un petit coup de sélection dans la partie basse voilà et on va venir cliquer sur filtre on va venir cliquer sur flou et sur flou gaussien donc là on est un peu tout match ici un vous voyez donc du coup on va baisser un petit peu le flou on va le mettre allez on va se mettre en 1,5 et on va cliquer sur entrée donc là on vient juste de de flouter vous voyez notre notre gabarit en fait voyez tac du coup ça donne quand même une impression un petit peu plus un petit peu plus réaliste là c'est comme si on avait fait une mise au point sur le bonhomme et puis sur le formez vous par exemple donc à ceux ci comme d'hab on peut rajouter un petit grain si on veut donc on peut venir créer un nouveau document qu'on peut appeler un nouveau calque que l'on peut appeler grain et qu'on va remplir par exemple de blanc on va venir cliquer sur filtre on va venir cliquer sur bruit ajout de bruit et là on peut regarder les mêmes les mêmes quantités que la dernière fois donc 15% en répartition gaussienne et monochromatique et on fait ok son mode de fusion on vient le mettre en produit et on vient baisser tout ça on vient se mettre par exemple en en 40 c'est peut-être un peu beaucoup on peut se mettre en 30 ou en 20 aller en 20% voyez ça on applique un petit grain c'est pas forcément visible pour vous mais vous le verrez vous quand vous ferez ce tuto voilà ça apporte une petite touche supplémentaire à au mock-up après si vous voulez aller encore encore plus loin afin d'accentuer un petit peu enfin pour qu'on focalise un petit peu plus sur sur l'écran on peut venir se positionner sur le calque d'arrière-plan donc on peut oublier double cliquer dessus pour le déverrouiller et cliquer sur filtre correction de l'objectif on va ajouter du vignettage donc du coup on va venir cliquer sur personnaliser et on va augmenter voyez la quantité ici de vignettage c'est à dire que vous voyez les coins ici s'assombrissent donc vous pouvez jouer aussi un petit peu sur le milieu vous faites ok et là vous voyez on a quand même bien à assombrir les coins donc là on se focalise un petit peu plus sur l'élément central sur du coup sur le graphisme du du site internet donc donc voilà après libre à vous de d'appliquer une autre teinte ainsi vous voulez plutôt partir voyez dans les bleus dans les dans les bleus plus plutôt des bleus ciel après voilà libre à vous moi j'ai tendance à rester dans une ambiance un petit peu plus chaude parce que je préfère tout simplement donc donc voilà après c'est vrai que vous pouvez vraiment en double cliquant sur le gabarit appliquer encore une fois n'importe quel n'importe quel visuel un titre d'exemple si je fais une sorte de dégradé du du gris au noir voilà comme ceci que je prends donc mon outil texte et que je tape moque moque up par exemple donc à la limite je vais réduire un petit peu tac je vais agrandir tout ça voilà j'essaie de le centrer à peu près j'enregistre donc il y a bari je reviens et voilà j'ai mon moque up qui s'affiche bien dans mon écran et à photoshop garde encore une fois la perspective donc donc voilà j'espère que que vous avez apprécié basse le tuto donc là vous voyez que si on décoche quand même le le calque gabarit ben on se retrouve quand même avec l'image d'arrière-plan donc vous ferez attention si on zoome un petit peu plus j'ai dû laisser vous voyez un petit un petit liseré blanc là donc du coup vous pouvez refaire un petit coup de contrôler si vous le souhaitez afin et de zoomer un petit peu pour être un peu plus précis afin d'augmenter un petit peu plus voyez ce point ci voilà si on fait entrer et qu'on relâche voyez donc là du coup c'est beaucoup mieux le petit liseré blanc après ce qui est disparu d'accentuer encore une fois le le réalisme on peut créer aussi un petit reflet si on veut sur l'écran donc on peut venir créer un nouveau calque qu'on va appeler reflet on peut zoomer un petit peu plus tac là on va pouvoir prendre le lasso à la limite on peut prendre la pipette et prendre une couleur sélectionner une couleur de du de l'écran par exemple donc ça fait un petit crème et là ce qu'on peut venir faire c'est se positionner dans le coin ici en haut à droite on clique on appuie sur alt et puis là on va venir créer un reflet comme ceci par exemple libre à vous de créer le reflet que vous souhaitez tac par contre attention là vous voyez que j'ai gardé mon contour progressif donc attention on se remet à zéro donc on va le refaire on appuie on clique on appuie sur alt qu'on essaye de bien se mettre en haut voilà après un il ya 36000 façons de faire des reflets là une fois qu'on a fait quelque chose comme ça on peut venir remplir donc shift et retour en couleurs de premier plan à 100% on n'hésite pas à baisser l'opacité on la met par exemple à 20% et à la limite on va rester sur le même calque et on va en créer un petit à côté donc on clique on appuie sur alt en même temps voilà on peut faire quelque chose comme ceci tac ou à la limite ce qu'on peut venir faire c'est créer on va faire une pointe ce sera je préfère créer des petites pointes c'est plus réaliste voilà et on vient fermer la pointe en haut tac et là on peut faire shift retour et là en opacité par exemple on peut se mettre à 50 par exemple et voilà donc là voilà on vient de créer notre notre petit reflet donc après libre à vous d'en créer par exemple ici c'est à vous de voir donc voilà on va s'arrêter là pour ce tuto déjà j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il va vous servir pour vos mises en situation si vous avez envie que je fasse d'autres tutos gratuits sur du mock-up n'hésitez pas dans les commentaires à me solliciter et surtout n'hésitez pas aussi à nous solliciter sur Facebook la communauté est plus grande on réagit beaucoup plus sur notre page donc du coup n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez aussi aimé ce tuto et que vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous serez tenu informé des prochains tutos et puis voilà n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre site internet www.teammate.fr je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto au revoir